Musique de générique Allez ! Oulala ! Et oui, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui j'avais décidé de faire quelque chose et malheureusement je ne pourrais pas le faire. Donc à la place, j'ai décidé de tourner un vlog. Donc tout simplement un retour de vigrenier. Je sais que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Surtout que ça faisait longtemps que je n'avais pas trouvé des trucs intéressants en brocante. Même si c'était la semaine passée et que j'ai déjà rangé une partie de ce que j'ai vous montré. Mais ça, on s'en fout. Et aussi une ouverture d'un colis de fan. Toujours envoyé par Guillaume. Donc tout d'abord, avant même de voir ce Guillaume m'a envoyé. Merci Guillaume. Pour commencer, le retour de vigrenier. Alors, par quoi on commence ? Allez, le moins intéressant. Le moins intéressant donc, un Walkman Sony de la gamme Walkman Sports. Alors, pourquoi je l'ai acheté ? Parce que déjà, il me faisait bien triper. Il n'était vraiment pas cher. Je crois que je ne l'ai même pas eu à 5 euros. Et en plus de ça, c'est donc les Walkman de la gamme Sports sont très étranges que sur le coup. Je ne sais pas, attention, j'ai regardé les tailles et tout le machin. D'ailleurs, je me suis dit, ben ouais, où est-ce qu'on met les piles ? Et surtout, où il est le bouton éjecte ? Parce que regardez sur la tranche, il n'y a pas de bouton éjecte. Ben, en fait, il faut tirer ça. On ouvre ici. Et la trappe pour les piles, elle est planquée derrière la cassette. C'est super ingénieux. Bon, il n'était pas en état exceptionnel. Pour le prix où je l'ai trouvé, ça faisait longtemps que je le cherchais de toute façon à Walkman Sony. Donc, c'est cool. Ensuite, à 5 mètres littéralement de ce Walkman, il y avait un vieux qui vendait une Philips Vidéopac que j'ai acheté, qui ne marche pas, que je n'ai pas réussi à réparer. Voilà. Tout simplement, d'abord, je vais vous la montrer et je vais vous expliquer après ce qui est conne avec. C'était donc une Vidéopac G7400, que je vais reposer d'ailleurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, la cosmétiquement, elle est propre. Parce que j'ai passé quand même un long moment à la nettoyer. mais elle sent encore un petit peu la cave, voire la ferme. Vous voyez, c'est... Voilà. Alors, elle ne marche pas. Quel est le symptôme, docteur ? Le bouton Power, en fait, ne reste pas bloqué. En fait, il revient automatiquement. Je n'ai pas encore pris le temps de regarder exactement ce que c'est. J'ai regardé la semaine passée, samedi dernier, mais il faisait très chaud et ça m'a très vite pris la tête. Donc, j'ai décidé de passer à autre chose. Et justement, il me semble que Guillaume, il y a quelques temps, m'avait donné des jeux Vidéopac. Alors, ils ne sont pas tous là, mais voilà. Donc, je m'étais dit... Ah ! Enfin, une console qui irait avec les jeux qu'on m'a offert il y a longtemps. Et avec la console, il y avait le jeu numéro 43 qui s'appelle Peter Tête de Pioche. Voilà, Peter Tête de Pioche, que j'ai toujours pas pu tester si on fonctionne. J'avais aussi un jeu, de toute façon, qui était Glouton et Vorace. Et voilà. Bon, ça déjà, entre guillemets, c'était déjà une brocante réussie. Mais avant de trouver ça, j'avais trouvé quelque chose de bien, bien, bien plus intéressant. Alors, malheureusement, la boîte, elle est tout en hauteur. De toute façon, la boîte... Je vais quand même vous la montrer. Allez, tant pis. Quitte à prendre une échelle pour aller chercher ça en haut, on s'en fout. Alors, j'avance au détour d'un étal. Alors, bien sûr, il va falloir que ça se gaffe, parce que cette boîte, je vais vous expliquer après. D'abord, je la pose. Vous pouvez déjà voir un peu ce que c'est. Je vois un truc qui attire mon attention. Je vois... Micro-ordinateur couleur. Sur le coup, je me dis... Peut-être que c'est un jouet, en fait, pour gamin. Mais le packaging fait très début des années 80 et il est bien intéressant. Je regarde ce que c'est. Je vois... TRS 80. Sur le coup, je me dis... Un Tandy. Je regarde un peu plus haut. Je vois le logo Tandy. Je vois le logo Tandy sur la photo de l'ordi. Hein ? Je demande si je peux regarder. Les gens me regardent, ont l'air de dire... Pourquoi ça, ça t'intéresse ? Donc, je regarde. J'ouvre la boîte. Je tombe... Sur ce petit gars. Voilà. Donc, un TRS 80 modèle MC10. Je vous expliquerai pourquoi après. C'est rigolo. Et voilà. Malheureusement, il n'y avait pas le cap vidéo. Mais sur le coup, je me dis... Ce n'est pas grave, un cap vidéo. Dans le pire des cas, je connais quelqu'un qui peut m'en fabriquer. Dans le meilleur des cas, je peux en trouver un sur le net. Ou chercher quelque chose qui, potentiellement, serait compatible. Je demande le prix. La dame appelle son mari. Elle me dit... 10 euros. Apprends-nous à laisser. Et bon, je dis... Il a dit banco. Voilà. Je ne regarde pas plus l'état de la boîte. Je ne regarde pas plus même l'état de l'ordi. Je vois juste qu'il y a... Voilà, derrière, il y a tout. Je vois déjà que c'est un numéro de série super bas. 1562. Sur le coup, je me dis... Peut-être que c'est un code. Ce n'est pas vraiment le numéro de fabrication. Le numéro de série. Mais en fait, si. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, je ne fais pas gaffe. Mais en fait, le problème de cette boîte, c'est que les pigments bleus, avec la transpiration, ils se barrent et se collent aux mains. Ce qui fait que j'ai eu des pigments bleus. J'en ai encore un peu ici. D'ailleurs, c'est pas le temps de porter cette boîte. J'ai eu des pigments bleus sur les mains pendant près de deux heures. C'était une brocante vraiment géante. Alors, sur le coup, je ne fais pas gaffe. Super content de ma trouvage. Même s'il ne marche pas, ça fera un truc à réparer, un truc à bricoler. Super. Trop bien. Trop bien. Je rentre chez moi. Je pose le truc sur la boîte. Je pose la boîte sur la table. Et je me dis... Il me dit quelque chose, quand même, ce truc. Il me rappelle quelque chose. C'est pas possible. Après, je me dis... Non, quand même pas. Je n'ai pas grave. Je pense savoir où je l'ai rangé, le truc qui lui ressemble. C'est une copie conforme du Matra... Enfin, du Alice de chez Matra et Hachette. Et ce qu'il y a de génial, c'est que Alim, Cap vidéo, tout est compatible pour une raison toute simple. C'est que c'est un clone. Il y a les mêmes périphériques d'entrée et sortie. Ça, c'est extrêmement peu vendu, le TRS-90 et le C10. Parce qu'en fait, comment dire ? T'as un truc là qui est français. Pourquoi tu vas acheter un truc qui est exactement le même, mais pas... Voilà. Donc apparemment, ça, c'est un clone du TRS-80. D'après ce que j'ai compris. Mais... Comment dire ? C'est des modèles un peu low-cost. Voilà. Donc, je suis super content. En plus, il fonctionne. Alors, il me semble que j'avais pris une photo avec le smartphone. Je le mettrai, voilà, en insert de cette vidéo. Et par contre, au moment où je tourne ce vlog, d'un seul coup, il y a un nuage énorme qui est en train de passer devant. Donc, désolé, la luminosité s'est baissée d'un seul coup. Et en plus, avec, dans la boîte, il y avait deux magazines. Donc, un ordinateur individuel, 50 programmes en basique. Donc, je l'ai feuilleté. Je ne sais pas. Ce n'est pas génial. Et par contre, ça, ça est partie de façon des choses que je recherche. À savoir, un IBM PC, peu importe le modèle, que ce soit un 5150, un XT, un Junior, on s'en fout. Voilà. Je recherche en tout cas un IBM compatible. J'en ai un avec l'Amstrad PC 1512. Je l'ai donné un en cousin. Parce que de toute façon, c'était un cadeau pour lui. Donc voilà, on s'en fout. Mais voilà. Il y avait ce bouquin avec. Et c'est à peu près tout pour cette brocante. Alors, de ce fait, voilà, hop, je vais me ravancer un petit peu. De ce fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas trouvé des choses en brocante. Voir même fait longtemps que je n'avais pas trouvé des brocantes. Comment dire ? Je n'étais pas tombé sur une brocante intéressante. Alors, attendez, excusez-moi, il faut que je fasse un truc. Voilà. Désolé, je recevais des messages sur Discord, donc j'ai coupé les notifs Discord, comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc ouais, ça faisait longtemps que je n'étais pas tombé sur une brocante vraiment sympa. Ouais. Donc, je suis hyper content d'avoir trouvé le TRS-80 MC10 parce que c'est vraiment pas un truc commun. Pour info, donc je l'ai chopé à 10 euros. Bon, il n'y avait certes pas le cas vidéo, mais ce n'est pas grave. Le dernier, j'ai vu que c'était vendu sur eBay, il était vendu dans les 70 balles sans la boîte. Donc, je pense que c'était quand même un très très vendu. Alors, avant de passer à ce que Guillaume m'a offert, m'a envoyé comme colis, j'ai envie de vous présenter un truc, parce que c'est un truc qui me fait vraiment marrer. Voilà, ce petit gars que j'ai tout de suite baptisé Bruno Locher. En fait, tous les bidules que j'ai qui font des bruits, voire tous les instruments de musique ont un nom, ont un petit nom. Donc, lui, c'est mon gars, c'est Bruno Locher. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? C'est un notamaton. Qu'est-ce que c'est un notamaton ? C'est un truc qui fait des bruits bizarres. Alors, déjà en lui-même. Déjà, il a une tronche quand même. Voilà, en plus, comment dire, quand vous lui ouvrez la bouche, vous pouvez faire en fait un effet vibrato. Sur la boîte, ils disent un effet wah-wah. C'est pas vraiment un effet wah-wah, c'est plus un effet vibrato. Voilà. Donc, déjà, moi, en lui-même, c'est déjà un truc qui me faisait de l'œil depuis presque plus d'un an. Et puis, en fait, je me suis décidé il y a plus d'un mois et je me suis dit ok, il va falloir quand même regarder s'il n'y a pas un bon plan. Il y en avait un au moment où j'ai regardé un best-stock chez Thomann où la boîte était un peu abîmée. Un peu, parce que moi, quand j'ai reçu la boîte, il y avait zéro problème. Donc, je l'ai payé un petit peu moins cher. Et, lors des prochains streams, voilà, voilà, on essaiera de... voilà, j'irai de vous montrer deux, trois conneries avec. Bon, bien sûr, j'ai trouvé quelques bidules sympas qu'on peut faire avec que j'essaie de me souvenir. Voilà, donc on peut faire pas mal de conneries avec. J'avais trouvé quoi aussi hier ? Voilà, entre autres, voilà, j'avais trouvé pas mal de conneries à jouer avec. Je me suis même fait un petit livre, entre guillemets, de partition. J'ai même noté, voilà, le... Comment s'appelle ? Pas les accords, enfin, j'ai noté un peu les notes sur le côté, le temps de... Comment ça, mémoriser un peu. Voilà, donc ça, c'est mon gars, c'est Bruno Locher. Savoir qu'il existe un modèle, ça, c'est le modèle de luxe qui vous permet, en fait, je vous expliquais vite fait, qui vous permet, en fait, de passer entre trois tonalités, donc la tonalité normale, on va dire, je vais jouer à chaque fois la même note. Alors ça, c'est un modèle normal, en super bas, et en super aigu. Donc ça, les modèles normaux ne sont pas capables de le faire, et surtout, le modèle normal, on peut le repiquer, voilà, sur une sono, faire passer dans ce genre, dans un ampli guitare, faire passer dans des effets, genre une reverb, un télé, je me suis dit, voilà, autant passer là-dessus, mais je pense, c'est mon anniversaire dans quelques jours, je pense que je vais essayer de me faire offrir, il existe un modèle normal, qui est donc plus petit, mais un modèle officiel, en fait, Kirby, et il est trop choupi, il me fait marrer, donc voilà. Donc ça, c'est Bruno Locher, je pense que malheureusement, vous allez l'entendre très souvent lors des prochains streams, enfin, très souvent, ça dépend que de vous. Alors maintenant, quoi d'autre ? Voici, j'ai acheté un bouquin aussi pour mon anniversaire, peut-être pas en parler, ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo, on marque ça non plus, quoique, on dit, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, mais, moi je suis désolé, il descend comme ça, moi ça me fait penser presque à des bruits en fait sur l'Atari, quoi. Donc voilà, il y a moyen de faire pas mal de conneries avec, il y a vraiment moyen aussi de faire chier tout le monde, mais comme derrière, vous avez un truc en fait pour le volume, pour elle-même, moi c'est ce que j'ai fait en fait hier soir, je l'ai mis à faible volume, histoire de déconner un peu avec, et puis voilà. Allez maintenant, on va passer à ce que Guillaume envoyait, alors tout d'abord, le colis en fait, était resté trois jours dans ma cage d'escalier, en fait, pour l'instant, au moment je tourne cette vidéo, je ne sais pas qui a réceptionné le colis pour moi, et l'a mis derrière devant ma porte, sauf que, par cette porte, je ne suis pas passé par là pendant deux jours, donc, donc j'ai, voilà, apparemment je l'ai reçu jeudi, et le samedi matin, on ouvre en ma porte, voilà ma voiture, j'ai dit, ah, ok, il y a une boîte, bon bah, tout d'abord encore merci Guillaume, et on va regarder maintenant ce que tu as envoyé, alors, merci pour les biscuits, je ne les montre pas parce que j'ai déjà commencé en grignotter un ou deux, avant cette vidéo, alors une manette Wii U non officielle, un pro contrôleur, ça va toujours être utile, je vais surtout regarder dedans, s'il y a toujours la batterie, et si c'est la même batterie que sur la vraie Wii U pro contrôleur, et dans ce cas là, j'essaierai de tester, bon alors attends, parce que j'en ai deux de pro contrôleur, et ah bah oui, justement, ça permettra de tester pour voir en fait, quelle est la bonne batterie, tout simplement, alors, un wireless adapteur, via Bluetooth, pour la Xbox 360, et désolé, j'ai ma jambe qui me gratte, depuis 5 minutes, j'essaie de faire ça discrètement, mais il n'y a pas moyen, encore dans sa boîte, qui n'a même pas été ouverte, on dirait, et bah écoute, merci Guillaume, hop, on va passer, à tous les petits jeux qui sont là, un peu en rack, Brain Drain, sur Game Boy, compatible, super Game Boy, il me semble, c'est un petit puzzle game, j'y ai jamais joué, mais ça fait partie, de toute façon, des trucs que je recherche, de toute façon, bon les puzzles games sur Game Boy, ça y'a pas de soucis, Small Soldiers, c'est par THQ, sous licence DreamWorks, tiens c'est rigolo, ça me dit rien du tout, bon, ça fera un petit jeu aussi à tester, alors, ici par contre, la cartouche, sur le coup, quand j'ai ouvert le colis tout à l'heure, je me suis dit, ah tiens, c'est vrai que je l'ai pas, mais en fait si, j'ai eu le temps de vérifier dans mes jeux Game Gear, je l'avais déjà, mais, quand on voit l'état de ma cartouche, et on voit l'état de cette cartouche, je pense que, voilà, je pense que quand j'aurai envie de jouer, j'utiliserai cette cartouche, et pas la mienne, avec l'étiquette à moitié arrachée, Star Wars Racer, alors, ça fait partie, des jeux, que tu m'as envoyé Guillaume, où je me suis dit, ah ouais c'est vrai, je l'ai plus, le jeu, parce que je l'ai prêté à un pote, il y a super longtemps, et il ne me l'a jamais rendu, donc merci, maintenant j'en ai enfin une copie, en plus c'est bien, parce que sur 64, j'ai pas énormément de jeux, bah si, j'ai quelques classiques, et c'est pas une console sur laquelle, je me suis vraiment, comment dire, mis à rafler tout ce que je voyais passer, quand j'en avais les moyens, en tout cas, et, j'étais 64, j'étais 64, championship édition, et je suis désolé, mais ce téléphone n'y arrête pas de sonner, je sais pas ce qu'il se passe, il doit être vraiment populaire, le samedi après-midi à 17h, donc c'est fait par Océan, j'y ai jamais joué, mais, on avait discuté, avec l'équipe du podcast, un jour, de faire un sujet sur Océan, donc ça me donnera l'occasion, de tester aussi ce jeu, voilà, voilà, alors, quoi d'autre ensuite, en fait, j'ai pas tout regardé, je vous le dis franchement, j'ai pas tout regardé, Duel Masters, sur Game Boy Advance, c'est marqué quoi ? J'ai du mal à lire, je suis désolé, je suis fatigué, j'ai du mal à lire, donc c'est Duel Masters, je vois pas du tout ce que c'est, mais j'ai ma GBA qui est derrière, donc tout à l'heure, je vais y remédier, alors il y a des jeux sans boîte, il y a 6 phone filters, mais ça tombe bien, parce que je peux avoir des boîtiers PlayStation 1, par un pote, à des prix modiques, donc je vais pas m'en gêner, je vois qu'il y a 6 phone filters 3, Tomb Raider 3, c'est tous les jeux en vrac, mais ils ont tous à chaque fois les notices, donc il y a juste à leur trouver une boîte, Roland Garros 2001, je l'ai eu ça à l'époque, mais en fait, j'ai eu tellement de jeux à l'époque sur PlayStation, qu'il y a pas mal de trucs, en fait, je suis incapable de me souvenir si c'était un bon ou mauvais souvenir, malheureusement, c'est comme ça, Grand Turismo, en version Platinum, Platinum, ouais, Platinum, et c'est rigolo parce que, je crois que j'ai, il me semble que je n'ai que le 2, enfin je sais plus, le problème avec les jeux PlayStation, c'est que c'est pas une console, sur laquelle je vais souvent, voilà, brancher comme ça vite fait pour jouer, et du coup, en fait, il y a pas mal de jeux, je me suis aperçu à pas longtemps, qu'il y a pas mal de jeux, en fait, j'étais incapable de me souvenir, si je les avais ou pas, de toute façon, je vais profiter du mode 2, de mon mois d'août, pour faire un inventaire, donc il y avait aussi Grand Turismo 2, et Verali, un petit FIFA 99, j'avais pas vu, et Tomb Raider 3, Tomb Raider 3, je l'ai il me semble, de toute façon, voilà, en attendant de lui trouver une boîte, en attendant de lui trouver une boîte à tous ses jeux, hop, je vais déjà les ranger avec leur grand frère, ah mais il y a encore des jeux PlayStation, dis donc, jamais pas vu, alors par contre ça, je pense que c'est durant le transport, en fait, du colis, que la boîte s'est explosée, mais c'est pas grave, des boîtiers, j'en trouverai, Hidden and Dangerous, ah, c'est Take Two qui fait ça, d'accord, ok, ça me dit rien étonnamment, ah si, 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 c'est un FPS, il me semble, oui, oui, je m'en souviens, je me souviens d'avoir joué en démo, un truc comme ça, ah, super, des jeux que j'aime bien, ça, Verali, j'en ai un extrêmement bon souvenir, par contre, j'ai pas joué beaucoup, je l'avais pas le jeu, c'était un pote qui l'avait, et j'aimais bien, surtout parce que j'aimais bien Sega Rally, donc voilà, alors, je garde les deux meilleurs pour la fin, malheureusement, je m'en voulais pas, mais je garde un peu de suspense, ah bah voilà, Tomb Raider, il était là aussi avec, alors, un jeu Game Boy, dont j'ai du mal à lire l'étiquette, Cool End, j'ai aucune idée ce que c'est, c'est aussi fait par Take Two, Interactive, alors, du jeu 360, Call of Duty 3, Modern Warfare, Saints Row, et c'est là, en fait, où tu m'as fait penser, Guillaume, que, pareil, il y a des jeux que j'ai prêtés à des potes, et je les ai jamais revus, à savoir les potes et les jeux, voilà, Resident Evil 5, ouais, j'ai prêté mon exemplaire 360, il y a très longtemps, et on ne m'en a jamais rendu, donc voilà, Wonder Boy, alors, je vais lui trouver une, meilleure boîte, parce que la boîte, elle est, comment dire, elle est enfoncée, mais des boîtiers Master System, j'en ai quelques-uns d'avance, et c'est là, en fait, où, quand j'ai ouvert le colis, la première chose que j'ai vue, une des premières choses, sur lesquelles j'ai prêté attention, c'était ça, Space Arrereur, alors, c'est là où je me suis dit une chose, c'est, comment ça se fait que je n'ai pas ce jeu dans ma collègue, alors j'ai fouillé, parce que j'étais persuadé de l'avoir, et non, donc un grand merci à toi Guillaume, parce que, c'est parti des classiques de la Master System, pour une raison qui m'échappe, je ne l'avais pas, voilà, je ne sais toujours pas pourquoi, alors là, bon, je sais que, un vlog, c'est un peu une vidéo, qui ne va pas forcément vous plaire, cependant, la semaine qui arrive, donc je tourne cette vidéo samedi, je vais être en congé, de dimanche à samedi, voire dimanche prochain, voilà, j'ai eu 7-8 jours devant moi, non seulement je suis en congé, mais c'est la semaine d'avant d'anniversaire, donc, je vais prendre le temps, de faire des petits trucs sympas, je vais enfin tourner une autre vidéo, de la collègue de Monsieur Chou, je ne sais pas exactement quoi, j'ai plus envie de faire la Megadrive, il me semble la Megadrive, je ne l'ai pas fait, enfin bref, je vais essayer de faire un truc, un truc bien sympa, le problème, c'est que, entre la première vidéo, la collègue de Monsieur Chou, que j'ai tournée, quand je suis arrivé dans cet appart, depuis, j'ai bougé tous les meubles, en fait, qui sont dans cette pièce, donc, du coup, c'est moins pratique, mais on peut toujours se débrouiller, voilà, pour faire des trucs sympas, donc, de toute façon, je vais me débrouiller, pour tourner ça rapidement, je suis désolé, je n'arrête pas de tourner la tête, pour regarder là, je suis en train, en fait, d'encoder l'UFC 239, que j'ai enregistré samedi passé, et donc, je suis en train de l'encoder, dans un format, voilà, allez, sur ce, je vous fais des bisous, on se revoit très bientôt, probablement dimanche ou lundi, pour un stream, et d'ici là, portez-vous bien, allez, à très bientôt, salut !